Hey hey, des bonbons ou un sort ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une création que nous allons réaliser à partir de la box Halloween Le Clique. Donc je vous avais fait une vidéo de présentation de celle-ci. Donc elle se présente comme ceci, il n'y a que 300 exemplaires, c'est en quantité limitée je vous avais dit. Donc elle est actuellement à 49,95€ au lieu de 69,95€ et vous avez moins 30% de remise sur toute une sélection de produits Halloween. Donc je vous mets en description le lien vers la boutique Le Clique pour acquérir cette box. Aujourd'hui nous allons réaliser une personnalisation de chaussons. Alors en fait j'ai pris ceci en blanc et j'avais pris ceci au Leclerc, en violet on va dire, mais avec le PVC, enfin le vinyle que j'ai reçu, je trouve que sur le blanc ça ressortira beaucoup mieux. Donc je vais faire le tutoriel avec ces petits chaussons blancs comme ceci. Donc voilà, c'est moins de 3€ là aussi si vous voulez reproduire le tuto. Voilà, 2,95€ au Leclerc, des petits chaussons d'Haloïd. Mais je pense que je les ferai quand même, je les customiserai aussi ceux-là et je vous montrerai peut-être dans un vlog. Mais du coup voilà, il va vous falloir donc une paire de chaussons, une machine de découpe forcément. Et là on va choisir, donc dans la box d'Haloïd, vous vous souvenez, on a, je vais vous le montrer comme ça, Voilà, on a un t-shirt, on a du papier pour créer des petites cartes, on a du papier à sublimation, on a du PVC permanent, donc ça c'est bien aussi. J'adore, voilà, on peut customiser plein de choses avec, vous savez j'ai fait mon ordinateur moi, avec, et on a du heat transfert paper, et là on a un tumbler comme ceci, avec sa paille, parce que je ne savais pas qu'en fait ça c'était la paille. Je vous avais dit, voilà, ça c'est la paille. Donc merci beaucoup à l'abonné qui m'a dit que c'était une paille en fait, parce que je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas trop ce genre de produit, et donc là on va utiliser les PVC ici. Donc vous voyez, cette box est plutôt bien remplie, puisqu'on a tout pour faire une personnalisation de vêtements ou autre. Donc là aujourd'hui c'est les chaussons, et je vais utiliser donc la Heat Mini Press 3. Vous savez, je vous ai montré, pareil, dans l'ordre de mon haul, je vous mets le lien vers le haul si vous ne l'avez pas visionné. Donc cette presse, elle est adaptable à tous supports, c'est-à-dire des supports plats, mais aussi des supports bombés. Donc sachez qu'aujourd'hui, le jeudi 17 octobre, elle sera de nouveau en vente, puisque je crois qu'elle a été en rupture de stock. Mais voilà, sachez que vous pouvez l'avoir. Donc là c'est pareil, cette presse est à moins de 60 euros. Je vous mettrai ici le prix exact de la presse. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle presse à chaud, ça il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc on va démarrer notre machine de découpe, ainsi que le logiciel, et on va regarder ensemble pour faire donc la déco des chaussons. Voilà, donc on passe direct sur l'ordinateur. Ici j'ai mis donc le logiciel ExactCut, qu'on retrouve ici, je vous avais déjà fait une vidéo. Donc là, on va aller ici, vous voyez, sur le clip art, donc le petit trombone avec le pinceau. Et là, on va choisir donc les choses d'Halloween, et les choses d'Halloween, elles sont ici. Vous voyez, on a tout ça, on a tout ça sur Halloween. Donc là, moi je pense que je vais prendre, forcément, j'aimerais bien le gugus là, j'aime bien le chat aussi. Le chat noir ici, la main, ouais en fait j'aime tout. L'araignée, la citrouille. Donc en premier lieu, allez, on va choisir le petit personnage ici, et on va mesurer sur notre chausson. Donc en fait, je vais faire les deux chaussons, mais en premier lieu, on va faire le premier. On va mesurer donc la taille que l'on souhaite, la taille du personnage que l'on souhaite. Donc là, il met 10 cm, c'est beaucoup trop grand. Donc on va réduire, on va réduire, donc on va prendre, si on prend 8 cm, déjà ça fait déjà assez grand. Et en largeur, il fait 4,5. Donc pourquoi pas mettre déjà celui-ci, le mort-vivant. Je ne sais pas comment on appelle ça, oui. On peut peut-être encore le baisser à la rigueur. Il va faire 6,8. Ah, je peux le laisser plus grand. Voilà, on va faire comme ça. Allez, 7,4 par 4,2. Donc là, on a choisi notre hubus, on va dire. Eh bien, on va l'envoyer à la machine. Donc on fait envoyer. Et ici, on va choisir donc le type de vinyle transfert. Donc là, c'est marqué fil de transfert thermique doré, noir. Alors attendez, hop, ici c'est ça. Noir, flash, coloré, doré, vinyle ordinaire, mat, brillant. Alors moi, je vais prendre thermique doré. Parce que je pense, je vais vous montrer. Donc je vous rappelle, on a le choix entre ces vinyles. Donc le orange, le rouge pailleté, le noir pailleté et le violet au vert. Vous voyez, ça fait des refaits verts. Et on a le blanc, mais comme mes chaussons sont blancs, je vais prendre le noir pailleté pour faire le mort vivant. Ou le rouge, le rouge pailleté. Non, je vais prendre le noir pailleté. Voilà, donc j'ai placé mon vinyle sur ma planche autocollante. Mon tapis de coupe. Je mets ici. Je mets en route. Du coup, là, je vais envoyer sur l'ordinateur. Ici, donc, envoyer un cutter. Et ici, donc, on me demande d'appuyer directement sur la machine. Et donc, c'est parti. Une fois que c'est fini, on éjecte. Et là, on doit avoir notre personnage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Si je fais comme ça, vous allez peut-être le voir. Voilà, donc j'ai découpé juste la partie. Vous voyez, c'est ici. Donc, on va faire les chenillages après. Parce que là, ce qu'on va déjà faire. Alors, je pense que vous verrez aussi comme ça. Ce qu'on va déjà faire, c'est faire toutes nos découpes. Donc là, je vais vous mettre en musique pour toutes les découpes. Et vous allez voir. Donc, je vous montrerai en même temps sur le logiciel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, on va passer à l'échenillage. Donc là, j'avais déjà commencé la petite citrouille. Donc, on reprend nos petits produits. Donc, le clic pour écheniller. Et on y va. Donc là, il va falloir enlever toutes les petites parties de notre citrouille. On fait délicatement. On fait délicatement. et là, on fait délicatement. Donc, je vais vous mettre à l'échenillage. On fait délicatement. 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 et voilà pour la petite citrouille donc je vais faire le reste je pense en musique c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Je vais le repasser pour qu'il prenne une forme plutôt plate en essayant de ne pas faire de plis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501